Pour résoudre une équation du deuxième degré, nous savons bien comment il faut procéder. On calcule d'abord le discriminant delta, qu'on appelle aussi parfois le réalisant. On le détermine par b au carré moins 4 fois a fois c, et on sera toujours dans un des trois cas. Ou bien ce discriminant est nul, alors il y a une seule solution, à savoir moins b sur 2a. Ou bien le discriminant est strictement négatif, alors il n'y a pas de solution du tout. Ou bien le discriminant est strictement positif, et alors nous avons deux solutions, à savoir moins b, plus ou moins racine carrée de ce delta, divisé par 2a. La calculette sait aussi résoudre une équation du deuxième degré. Résolvons par exemple celle-là. Nous allons d'abord dans le menu, je clique sur menu, clique. Avec les touches curseurs, on va jusqu'au champ des équations, qui est ici ce champ a. On confirme ce choix par Enter, clique. Et maintenant Casio propose deux possibilités. Ou bien résoudre un système d'équations, ou bien résoudre une équation polynôme. Ceci étant une équation polynôme, nous cliquons sur 2. Clique. Et puis Casio demande le degré de l'équation, donc deuxième degré, troisième degré, ou quatrième degré. L'équation étant du deuxième degré, nous cliquons sur 2, clique. Et voilà dans le display, le trinôme du second degré, à x² plus bx plus c. Maintenant Casio demande le coefficient de x². Pour notre exemple c'est 10, donc je clique sur 10. Je confirme cette entrée par Enter, clique. Et nous voyons que le 10 est bien mis devant le x². Maintenant le coefficient de x. Ici c'est 1, parce que c'est plus une fois x. Donc j'introduis le 1, clique. Je confirme par Enter, clique. Le 1 est bien à sa place. Maintenant le terme indépendant, moins 3. Donc clique sur moins, clique sur 3. Clique sur Enter pour confirmer cette entrée. Voilà le trinôme du second degré tel que nous l'avons ici. Et puis il suffit de cliquer sur Enter. Clique. Pour avoir la première solution, x1 est égal à 1,5. Correct. Je clique encore une fois sur Enter. Clique. Et voilà la deuxième solution. x² est égal à moins 3,5. Correct.